Générique 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 Bienvenue sur votre chaîne Info Express consacrée à l'actualité algérienne et internationale. Aujourd'hui, nous allons aborder trois sujets qui préoccupent l'Algérie en ce moment. Le premier sujet concerne l'affaire des écoutes de Mobilis. Le deuxième sujet parle des affrontements feutrés au cœur du pouvoir. Et enfin le troisième sujet traite de la récente sortie de la mer de Kylian Mbappé. Nous commençons par une affaire qui fait couler beaucoup d'encre en Algérie, il s'agit de l'affaire des écoutes de Mobilis. Suite à une enquête approfondie menée par la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, le PDG de Mobilis a été placé sous contrôle judiciaire par le tribunal militaire de Blida pour des écoutes téléphoniques illicites et secrètes orchestrées au profit d'une tierce partie au sein de la présidence de la République. Cependant, les magistrats militaires en charge de ce dossier ont été menacés par le conseiller le plus puissant du palais présidentiel d'El Mouradia, Boalem Boalem, et les enquêteurs de la DCSA qui ont fait éclater ce scandale ont été sévèrement punis. Un officier a même été radié de l'armée et un deuxième a été muté dans l'extrême sud du pays. Cette affaire risque de générer de fortes tensions entre l'institution militaire et la présidence algérienne dans les semaines ou mois à venir. Le deuxième sujet que nous allons aborder concerne les affrontements discrets au cœur du pouvoir en Algérie. En effet, le renouvellement du mandat d'Abdelmajid Teboun en 2024 suscite des doutes chez les généraux algériens, qui estiment qu'il n'est pas prudent de se déclarer trop tôt en sa faveur et de se retrouver piégé. Cependant, le journaliste Issan El-Kadi a été emprisonné en pleine nuit, ses locaux perquisitionnés et ses 25 salariés expulsés de leur lieu de travail après avoir publié un article exprimant les doutes des généraux algériens sur l'opportunité de renouveler le mandat de Teboun. Trois mois plus tard, il est condamné à cinq ans de prison dont deux avec sursis pour des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement normal des institutions. Cette affaire traduit la nervosité et l'embarras de Teboun qui a ses mauvaises raisons de se venger du journaliste. Le troisième sujet parle de la mère de la star de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, Faisal Amari, d'origine algérienne, qui a évoqué l'influence algérienne et kabyle dans l'éducation de ses enfants. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, elle a répondu à une question sur l'importance du respect des femmes dans l'éducation de ses enfants en citant le côté algérien kabyle de cette éducation inculquée à Kylian et Etan. Faisal Amari a expliqué qu'il était important de rappeler tous les jours à ses enfants que les femmes doivent être respectées, et a ajouté qu'elle continue à insister sur ce point auprès de son plus jeune fils, Etan. Pour elle, le respect des femmes est une valeur fondamentale qu'elle doit transmettre à ses enfants. Le fait que Faisal Amari évoque le côté algérien kabyle de son éducation a suscité des réactions diverses sur les réseaux sociaux, certains la félicitant pour sa prise de position, tandis que d'autres la critiquaient pour diverses raisons, parfois farfelues. Quoi qu'il en soit, Faisal Amari ne laisse pas les internautes indifférents et continue de susciter des réactions passionnées. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche, pour ne rien manquer de l'actualité algérienne et internationale. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada